salut à tous bienvenue sur un live de détroit on va continuer la fin et normalement là on s'approche vraiment de la fin vraiment de la fin on doit pu être à grand chose de la fin pour l'instant j'ai perdu personne c'est la chose qui est plutôt cool je vais lancer mes lives comme d'hab mme live mon live menu de trucs or est ce qu'on est amis ou l'or comment tu veux qu'on soit admite et de machine très bien de savoir si je mets non qu'est ce que ça répond et si je mets oui ce que ça répond soit très drôle ça l'imagine on met oui on est d'accord rien ne devrait empêcher un humain et une machine d'être amis pas vrai enfin c'est gentil d'avoir dit oui qu'au supplément je voudrais la fin elle fait flipper elle on dirait qu'elle est dans une pensée là bon alors tu m'as remis sur la télé là normalement on aura arrivé à la fin là on devrait se passer on devrait je pourrais finir je n'ai pas dit que je finirais mais il y a moyen je ne sais pas trop allez Kuto pour l'instant on s'est bien rattrapé avec lui il nous a pas tué déjà avoué deux heures est ce que tout va bien maintenant chris faisait une patrouille hier soir il s'est fait attaquer par une bande de déviants il a dit que c'est marcus en personne qui l'a sauvé marcus marcus il est secoué mais toujours en vie ce qui est marcus par contre elle de merde comment avez-vous fait pour trouver kamsky je me rappelle qu'on voyait ce mec partout dans les médias quand cyber life s'est mis à vendre des androïdes j'ai passé quelques appels et voilà et c'est la meuf qui me parle bonjour je suis le lieutenant encore la meuf du menu de la police de détroit je viens rendre visite à monsieur elija kamsky je vous en prie entrez ok je vais prévenir elija je vous en prie faites comme chez vous ok je peux pisser sous le tapis je fais comme chez moi mais attends on fait un truc qui te fait c'est quoi sors un café vite fait comme ça j'ai mon petit café en même temps que je joue ouah mais toi tu joues plus du tout à la console imagine là je te vois même plus connecté regarde aujourd'hui j'ai joué tôt en plus en plus j'ai même live comme c'était férié j'ai plein de trucs à faire aussi ça c'est moins drôle ça d'un coup je peux pas aller plus vite que la lumière recevoir mon Attends Ouais mais t'as vu la date est repoussée donc on sait pas qu'on va l'avoir moi je m'en fous un peu ça me dérange pas trop moi je préfère je préfère comment dire que le jeu soit repoussé mais que les serveurs soient correctement tu vois encore une faute encore une fois les gens sont encore trop gourmands trop rapides ils font n'importe quoi ils se plaignent là parce que Ark bug on dit merci à tout le monde non 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 alors là on va regarder les infos le 5 novembre il y a 80% de chance qu'il sortira pas le 5 novembre ça tu dis on est en fin du mois mais il y a des chances qu'il soit plus dans le milieu fin du mois du mois de novembre parce que le problème c'est que les serveurs n'arrivent pas à tenir et Nitrado a fait un truc a dit oui oubliez vous sortir le jeu parce que là les gens le veulent le problème c'est que eux ils n'étaient pas prêts ils ont fait les marioles mais ils n'étaient pas prêts pour leurs serveurs c'est bien donc les serveurs ne tiennent pas et attends il n'y a que PC c'est à dire qu'il n'y a pas les consoles il n'y a rien d'autre il n'y a que PC et les serveurs ne tiennent pas les serveurs n'arrêtent pas de crasher ils crachent ils font que ça les mecs donc c'est injouable mais pour éviter d'avoir des millions de personnes qui fait cracher des serveurs bah ils préfèrent vous pousser et corriger leur truc mais bref pour moi j'aurais dit il vaut mieux qu'il recule un peu le jeu bah oui c'est Nitrado mais c'est eux aussi qui a merdé à leur dire de se bouger le cul de sortir le jeu pourquoi dans tous les jeux qui sont sortis on ne pouvait pas faire de serveurs privés au début parce que normalement ils sortent le jeu ils regardent comment leur serveur officiel tient pour voir où ils vont mettre les privés là ils ont voulu faire les gentils ils ont voulu faire les gentils à sortir les serveurs privés direct c'est le premier jeu qui fait ça où les serveurs privés sont déjà là dès la sortie du jeu et bah regarde catastrophe mais c'est la peau de Nitrado et du monde aussi parce que toi tu vois pas tout tu vois pas les gens qui hurlent sur les forums qui veulent un jeu qui veulent le jeu ainsi de suite qui ne demandent pas aux gens qui forcent les créateurs regarde les gens là ils préfèrent gueuler ils cassent les couilles ils ne les sortent pas sur console on fait qu'attendre c'est chiant bah ouais bah avant de penser à sa petite personne moi je préfère attendre bah ouais on va parler tout à l'heure avec Astra moi je préfère 1000 il faut attendre même qu'il soit fin mois prochain la fin du mois je veux dire je m'en contrefous pour l'instant j'ai des autres jeux donc déjà pour l'instant les potes trois se plaintent et comme on dit on préfère avoir un jeu dès qu'il va sortir qui va être vraiment propre et beaucoup moins de bugs que jouer un jeu là tout excité à dire ouais le jeu est sorti vas-y on l'achète et tous les 4 minutes on se fait clash du serveur parce qu'il n'aurait pas de bug pire que quand on joue à arc normal non parce que Dune ça va faire une mauvaise pub et 2-2 tu vas arrêter de jouer à un moment l'autre parce que ça va te saouler regarde Rust au début tu avais fait ça Rust il a failli pu exister heureusement que qu'ils ont arrêté le jeu un petit bout de temps qu'ils ont pris le jeu et qu'ils ont recommencé à zéro Rust parce que c'était pareil sur ça bon attends c'est quoi que tu m'as dit avant ? j'attends de recevoir mon pause pause téléphone hein bah t'as pas de solution pour mettre ton téléphone bon joli fiers c'est un RT600 le premier androïd cyberlife a réussir le test de Turing je t'ai pas demandé de me faire sa fiche technique je te dis juste qu'elle est jolie ah c'est vrai ouais autre histoire elle est jolie la femme robot c'est une R600 c'est un R600 il y sort la fiche technique que s'en s'en fout les androïdes représentent une affaire juteuse on dirait Amanda ah c'est Amanda oula ah ouais mais on est chez le créateur mais qu'est-ce qu'il y a Amanda fou ici c'est de ma gueule le truc pardon ok Kamsky est l'un des plus grands génies du 21ème siècle ce sera intéressant de le rencontrer en personne parfois je voudrais me redonner trouver face à mon créateur j'aurai une ou deux réclamations à lui faire putain j'arrive pas à ça des fois ça veut pas se mettre dans le bon sens bon fait quoi on se touche l'haricot là bon allez viens on se lève t'as raison c'est un homme rend fou tu testes à temps là bas veux-tu qu'on se touche la carte mère tous les deux non monsieur Kamsky un instant je vous prie oula what mais c'est des robots c'est des humains c'est quoi je suis perdu dans son monde ah c'est des robots ok mais pourquoi c'est rouge ils ont leurs règles non mais lui lui doit faire des gâteries avec ses robots lui lui c'est un cochon du robot lui je pense putain le mec il a une piscine dans sa maison après faire des allers-retours dans un truc qui fait 20 mètres même pas mec t'es milliardaire fais toi une piscine un peu plus grande c'est qui que t'as donné envie de faire un fond rouge mais moi je sors de l'eau je tue du monde après le plafond il déboit de sa mère ouais mais t'arrives à un niveau tu vois que les robots ça vient de limite des humains t'as vu les deux robots qui se parlent entre eux je suis le lieutenant anderson voici conor que puis-je faire pour vous lieutenant monsieur nous enquêtons sur les déviants je sais que vous avez quitté cyberlife il y a longtemps mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne les déviants ils sont fascinants n'est-ce pas des êtres parfaits dotés d'une intelligence infinie et maintenant du libre arbitre les machines nous sont tellement supérieures la confrontation était inévitable la plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte ironique n'est-ce pas je peux commettre il semblerait que le programme des déviants puisse simuler des émotions nous aimerions en savoir un peu plus sur ce phénomène les idées sont des virus elles se répandent comme les épidémies le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse écoutez je suis pas venu pour parler philosophie les machines que vous avez créé préparent peut-être une révolution soit vous êtes en mesure de nous aider soit on s'en va d'ici et toi Connor dans quel camp es-tu ? j'ai ta mère je n'ai pas de camp j'ai été conçu pour arrêter les déviants et c'est ce que j'ai l'intention de faire et bien tu es programmé pour dire ça mais toi que désires-tu réellement ? je veux rester neutre je ne revendique rien je suis une machine j'ai pas de temps j'imagine que vous connaissez le test de Turing c'est une formalité une simple question d'algorithme et de puissance de calcul ce qui m'intéresse c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie j'appelle ça le test de Kamsky c'est très simple vous allez voir magnifique qu'est-ce qu'il va lui faire ? il va la tuer non ? doté d'une âme ça va être à toi de répondre à cette question fascinante Connor euh non tu n'es pas de robot ? t'as cru quoi toi ? si tu détruis cette machine je te dirai tout ce que je sais si tu l'épargnes parce que tu estimes qu'elle est vivante tu repartiras d'ici sans avoir rien appris ouah je fais quoi là ? ouah je fais quoi là ? qu'est-ce qui est le plus important Connor ? ton enquête ou la vie de cet androïde ? montre-nous qui tu es ouah je fais quoi ? une machine obéissante ou un être vivant doté du libre arbitre je fais partir les deux filles là ça suffit Connor on s'en va non je suis lui je rentre pas bien Connor non et je te dirai tout ce que tu veux savoir non ne pas tirer non fascinant ouais 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 non non bah il va péter un plomb avec moi lui autrement il m'aurait dit vas-y tue-la je l'aurais fait parce que je veux vraiment gagner son amitié avec lui mais il le veut pas si l'autre il le veut pas je le fais pas mais même je tue pas les robots je ne suis pas un déviant mais fais gaffe parce que la prochaine fois je vais le faire tout ce que je fais là je vais faire le contraire la prochaine fois tu as vu un être vivant dans cet androïde tu as fait preuve d'empathie une guerre se prépare et tu vas devoir choisir ton camp vas-tu trahir ton propre peuple ou te rebeller contre tes créateurs qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps bon bah déjà ça m'a fallu un sacré bout de temps pour que j'arrive à gagner sa conscience à lui j'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes au cas où c'est un bâtard en fait lui mais tu me dis je l'aurais tué ah là comme ça Hank il est mon pote eh ça veut plusieurs fois ça y est je commence à tout remonter avec Hank là c'est bien ça parce que c'était dur au début hein il faut bien que j'aille grave c'est pour ça que tu vois je pense que je vais enchaîner le jeu et je veux pas attendre une semaine, deux semaines, un mois plus tard pour refaire le jeu comme ça autrement je vais tout zapper ce que j'ai fait mais tu vois là si je l'aurais tué l'histoire elle aurait été plus longue elle aurait eu encore deux choix là c'est chiant qu'on y ait plusieurs choix et qui qui a fini comme moi ? un 85% qui ne l'a pas tué putain il y a 15% qui l'a flingué putain presque on va dire même lui hein lui quand j'ai fait dans la ville là tout niquer tout en gentillesse la prochaine fois je vais tout niquer mais tout t'es dur de leur choix sont chauds j'ai jamais été à droite j'ai demandé d'aller en bas je comprends pas pourquoi tu vas à droite le truc ça fait deux fois que tu me l'as fait ça et on repousse le livre par terre comme un connard on peut pas le mettre sur une table j'ai bien par terre heureusement que j'ai pas sauté parce qu'il y a des trucs à faire j'adore quand même que tu vois qu'il n'y a pas d'autre machine tu prends un objet tu le reposes au même endroit il n'y a pas de ah non je vais le mettre ailleurs oh j'aurais joué debout comme ça j'aurais fait du piano debout je joue du piano debout j'ai pas de Il a fait de la musique là où ? Et les serveurs du nouveau sont le même prix que l'ancien où ils ont demandé... Je ne sais pas du tout ça, je n'ai pas été voir encore. Normalement ils vont donner les mêmes prix en même temps, je pense. Je ne vois pas pourquoi ils baisseraient plus cher. Ça ne change rien, c'est juste de l'allocation de serveurs. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et avec la neige, je... Ah ok ! Je me demandais où tu étais. Dans ton cul. J'avais besoin de réfléchir. J'aime cet endroit. J'y viens souvent. J'ai l'impression d'être seul avec le monde. On a libéré des centaines d'androïdes et il en vient encore de toute la ville. Mais ils ont vraiment une conscience d'humains quand même, c'est un truc de fou. Ceux qui veulent être libres viennent à Jericho. Une personne qui vient dans le jeu là, qui arrive dans le live, qui ne connaît pas du tout le jeu. Pour lui, il pense que c'est des humains. T'as l'air préoccupé. On va aller dans la route. Ils me délisent tous, ils me suivent sans poser de questions. Tout ce pouvoir est à la fois très grisant et effrayant. Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Les humains sont terrifiés. Ils redoutent une guerre civile. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détestent. Ils ne nous libéreront jamais. Non, les humains ne sont pas tous pareils. Certains comprennent qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de devenir libres. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jericho ? Je m'occupais d'un vieil homme. C'était comme un père pour moi. Il m'a montré que les humains et les androïdes pouvaient vivre ensemble. Et toi, North ? Tu ne m'as jamais parlé de ton passé. Qu'est-ce que tu faisais avant moi ? Je ne veux pas en parler. Cet androïde dans le magasin. Elle te faisait penser à ta vie d'avant, n'est-ce pas ? North, on se bat pour la même chose. On doit apprendre à se connaître pour se faire confiance. Pour l'instant, je suis bon. J'étais rien. Juste une poupée programmée pour satisfaire les humains. Ah, j'ai déverrouillé un chemin, t'as vu ? Un jouet conçu pour leur donner du plaisir. Un jour, j'étais avec un client qui m'avait loué. Et tout à coup, j'ai réalisé que je ne pouvais plus endurer ça. Je l'ai étranglé et je me suis enfuie. Voilà, tu sais tout. J'aurais pas dû te le dire. Voilà. C'est une façon de se connecter. Nous, on ne se connecte pas comme ça, nous. Oh, elle amoureuse ! Quand ils t'ont laissé pour mort dans son studio. J'ai vu tes souvenirs aussi. L'Eden Club. La mort de cet homme. C'était comme si j'étais là avec toi. North. Oh, elle amoureuse. On pourrait vous toucher les circuits ensemble. Vous verrez. C'est du suicide. On va tous se faire tuer. Je t'en prie, Marcus. Tu peux encore changer d'ami. T'as pas l'air de comprendre. On va enfin leur montrer qui on est vraiment. Cet endroit va entrer dans la légende. Mais ils nous tueront sans hésiter. C'est un risque que je suis prêt à prendre si notre peuple gagne sa liberté. Marcus, je t'en prie, fais pas ça. Ils comprendront. Nous allons les convaincre. Je pense que c'est la seule solution. Il y a des androïdes. Bon. Faut que je fasse le plus d'androïdes possible. Oui, si tu peux nous aider. Tu ne seras nombreux, puis notre message sera fort. Ça, c'en est un. Déjà, il va être avec moi, lui. Tu es libre. Je suis libre. Mais comment on sait qui est androïde ou pas, là ? Il leur a parlé comme ça. Vous êtes des androïdes ou pas, vous ? C'est trop bizarre. Non, vous êtes des gens cons, vous. Toi, tu as un androïde. Toi, pour être droit comme ça, comme un connard. Tu es libre. Tu es libre. Comment on les voit ? Tu es libre, le distributeur. On ne va pas faire. Montre déjà, Atelier ? Tu es éveillé. Viens avec nous. On dirait que j'en oublie là, non ? La poubelle, je peux l'en... Il n'y a pas des chiottes, des trucs comme ça ? Non, pas les gars, il y a un D la bande, il y a un D, il y a un D, il y a un D, c'est en ayant lui, ah mais il y a déjà fait lui, je prends tout, c'est toutes les boîtes de conserve, les poubelles, tu es libre, Tu es libre Tu es libre Je dois parer cette route Vous êtes tous mes copains vous ? Vous êtes tous mes copains Tu es libre Là il y a un parking On est beaucoup J'ai fait tout le monde là ? J'ai oublié aucune boîte de conserve ? Ah si j'ai oublié un là j'avais pas vu Tu es libre Voilà On est 10 Je dois passer par où ? Vous êtes chiant là ? On va pas nous le dire Tout 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 Tu es libre Qu'est-ce qu'on prend pas là ? Ils me prennent pour un con là ? Les égouts ? Ou ? Ou les égouts ? Tu es libre Et il m'a dit ? Tu es libre Il est libre Il m'a dit qu'il est libre Il m'a dit qu'il est libre Tu es libre maintenant. Ah ouais on a même plus un détouché ! Bon il y a méga puissant maintenant. Tu les feras c'te jeu ? Vraiment ? Vraiment ? Ah oui d'un coup n'est beaucoup ! Ah quand même ! C'est dur de marcher côté de la caméra là. Attends j'ai rien à faire, j'ai rien à paralyser je voulais dire. Tu es libre. On est 133 androïdes. Greg, reviens ici tout de suite. Greg ? Qu'est ce que vous faites là ? Eh ! Dispersez-vous ! Dispersez-vous immédiatement ! C'est un ordre ! Mouvez les mains ? Avancez ! Ne tire pas ! Putain de merde de merde ! Centrale, ici la patrouille 457. On fait rien de mal là ! J'ai un rassemblement d'androïdes ici. Je sais pas ! Des centaines ! Des milliers ! Ils défilent ! Ils défilent dans la rue ! Nous sommes vivants ! Qu'est ce que j'en sais ? Nous sommes vivants ! Avant l'esclavage ! Avant l'esclavage ! Avant l'esclavage ! Libérons ! Libérons ! Libérons ! Nous sommes vivants ! Libérons ! Viens vivants ! Nous avons les droits ! Nous avons les droits ! Nous sommes vivants ! Uh! Nous voulons rien, nous sommes pacifiques, on va tous vous niquer Et voilà, comme dans la vraie vie, qu'on soit des robots ou pas des robots En fait nous même dans la vraie vie on est des robots Parce que dès qu'on fait ça, on a le même problème C'est vraiment plus ça Dès que tu manifestes, t'appareils, t'as l'armée, t'as tout ce que tu veux Parce que tu n'as pas le droit de manifester, t'es libre mais t'as pas le droit Mais pourquoi vous voulez mettre le feu, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal ? Nous venons en paix et nous ne voulons aucun mal Mais nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir obtenu notre liberté Non bah t'imagines Ils vont nous tuer, il faut qu'on attaque On est plus nombreux, on peut les vaincre Si on attaque, ce sera la guerre On doit leur montrer qu'on est pacifique On reste où on est, même si ça signifie mourir ici Voilà C'est votre dernière chance Dispersez-vous immédiatement ou nous vous abakrons Qu'est-ce que je fais ? Ne pas bouger Oh non Dispersez-vous, c'est votre dernière chance On doit envoyer un message On reste où on est, quoi qu'il arrive Je t'en prie Marcus On ne peut pas se laisser massacrer sans rien faire Mais oui mais merde Je fais quoi ? Je fais quoi ? J'attaque ou je pars ? Je ne sais pas Ne tirez pas, ne tirez pas On s'en va Oh non Oh, j'ai pas eu le temps d'appuyer Affirmatif Chargé, allez Bon bah on n'a pas le choix, on a fait de la merde On est parti en couille C'est à cause de toi, Magine Bah bon, on ne tue personne Ouah, j'ai pris une balle Non Euh La pied Des armées Des armées Faut pas se tromper dans les boutons Je te le dis Ils le font esprit d'enchaîner les boutons Non C'est trop chaud On ne tue personne J'aurais jamais dû J'aurais jamais dû Non, on ne l'a pas tué Oh bah si, il l'en vient de tuer Arrête de tuer les gens J'ai jamais dit de tuer les gens Il s'enfuit On a gagné, Marcus Attends tiens au couille là C'est dur de prendre des choix Je crois que c'est le truc le plus dur C'est de prendre des choix 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 Ah bah opinion publique En fait on fallait tout qu'on meurt Ok Ah bah la prochaine mon pauvre je vais tout tuer Clan a été précis La prochaine je suis pas le même Je flingue tout Je prends tous des choix différents Tiens t'as vu tout ce qu'il y avait là-haut Ah ouais C'est chaud Oh elle m'énerve à Mando C'est chaud C'est chaud C'est chaud Après ce qui s'est passé aujourd'hui le pays est au bord de la guerre civile Les machines se retournent contre leur maître Les humains n'ont d'autre choix que de les détruire Je croyais que Kamsky savait quelque chose J'avais tort C'était peut-être le cas Mais tu es choisi de ne pas lui demander J'ai choisi de ne pas jouer à ce petit jeu malsain Il n'y avait aucune raison de tuer cet androïde Pourquoi Kamsky a-t-il quitté Cyberlife ? Que s'est-il passé ? C'est de l'histoire ancienne, Connor Ça n'a rien à voir avec ton enquête Je ne suis pas un modèle unique, n'est-ce pas ? Combien de Connor y a-t-il ? Je ne vois pas ce que cette question a à voir avec ton enquête J'ai vu une photo d'Amanda quand j'étais chez Kamsky C'était sa professeure Ton rôle est de trouver des réponses, Connor Pas de poser des questions Elle me pète les couilles, elle Tu es le seul à pouvoir empêcher cette guerre civile C'est le seul perso que je n'arrive pas à être dans le bleu Trouve les déviants Aimez fin au chaos C'est ta dernière chance, Connor On vous retire l'affaire Le FBI prend la relève Quoi ? Mais on tient une piste Il nous faut du temps, c'est tout Hank, tu saisis pas On parle pas d'une simple enquête, là C'est une putain de guerre civile Ça ne nous concerne plus C'est un problème de sécurité nationale Mais putain, tu peux pas tout arrêter maintenant Alors qu'on touche presque au but Tu dis sans arrêt que tu peux pas saquer les androïdes Faudrait savoir Hank, bon sang Je pensais que tu serais content de l'apprendre On peut la résoudre, cette affaire Je sais qu'on en est capable Mon ancien Jeffrey Tu peux pas me soutenir juste une fois Je ne peux rien faire du tout Tu retournes aux homicides Et l'androïde repart chez Cyberlife Désolé Hank Mais c'est fini Putain je la fais là Je la fais maintenant à l'annonce, vite fait Là je le fais tranquille Là le jeu on essaie de faire avec Magin Que ce soit tout nickel, machin, tout Et je relance le jeu après Quand j'ai fini, logique Et là je pars dans tout le côté négatif Mais vraiment On ne peut pas abandonner comme ça Je sais qu'on aurait pu résoudre cette affaire Lui je vais le faire faire un tour de robot Je vais le faire tester Je vais vraiment L'autre côté je vais faire tuer tout le monde Dès que je peux tuer un humain Je tuerai un humain Si on se battait dans le mauvais camp Connor Si on luttait contre des gens qui veulent juste être libres Attends Défectueux Attends Pas des gens défectueux Oh je sais pas là On remettront Quand les déviants se soulèveront Ils sèmeront le chaos On aurait pu s'interposer Mais là c'est trop tard Quand t'as refusé de tuer cet androïde Chekamski Tu t'aimis à sa place T'as fait preuve d'empathie Connor L'empathie est une émotion humaine Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça Je sais que ça n'a pas toujours été facile Mais il faut que je vous dise que j'ai apprécié travailler avec vous Et je ne dis pas ça à cause de mon programme de relations sociales Je le pense vraiment Du moins J'en ai l'impression Tiens, tiens, voilà Perkins, sale fils de pute Ils perdent pas de temps au FBI On ne peut pas renoncer Je sais que la réponse se trouve dans l'épreuve rassemblée Si Perkins les récupère, c'est terminé On n'a pas le choix T'as entendu Fowler Il n'y a plus d'affaires Il faut que vous métier, lieutenant J'ai besoin de temps pour trouver une piste dans l'épreuve Je sais que la solution est là Écoute Connor Si je ne résous pas cette affaire Cyberlife me détruira Ça monte C'est tout ce que je demande La clé du sous-sol est sur mon bureau Remue-toi, je ne peux pas les retenir éternellement Ah ça devient vraiment son pote maintenant hein Ah ça devient vraiment son pote maintenant hein Bon attends parce que là, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon attends parce que là, qu'est-ce qu'il se passe ? Je dois aller où ? J'ai pas compris où je dois aller ? Elle est où ? Aux archives ? Mais c'est où ? Mais moi je suis vraiment nul hein ? Bah pour me réorienter dans des endroits je suis nul Je vais détruire cette affaire Je vais détruire cette affaire Mais c'est où ? Je comprends pas Ah je suis une banane Je le dis Je sais où c'est Ouais ça me rend dingue C'est où ? Pourquoi je peux pas ? Mais... Je sais pas où c'est Bah oui mais allez vite aux archives c'est où ce putain de jeu de merde Je comprends rien là c'est un truc de dingue Je veux bien aller aux archives mais c'est où ? C'est nulle part Je vais dire la vérité c'est nulle part Je dois vraiment être con hein ? Ah là-bas ? Peut-être là-bas ouais Tu fous de ma gueule le jeu ? Celle-là ? Archive putain c'est marqué dessus en plus Je les ai pas vu Ah bah là je suis vraiment connu sous le coup hein Mais non mais il s'explique tout 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 Et dès que tu dois trouver un truc tu fous à quoi C'est à toi que je parle petite fiotte Eh tu vas où ? Les déchets en plastique t'ont rien à foutre ici Personne t'a prévenu ? Je vais consigner l'épreuve en ma possession Et rassurez-vous Je vais m'en aller En tout cas nos échanges vont me manquer Espèce d'enfoiré Ouais c'est ça Allez casse toi Connore Saloperie d'androïde Je le déglingrais lui On peut pas lui faire Sarah ça lui ? Putain c'est bien foutu les endroits quand même Il est dingue Et puis vous nous donnez Un peu Un peu Un peu Un peu Evidemment Oh putain Où est Jericho ? La réponse est la haque Que part ? Le temps presse L'un des déviants qui a piraté la station télé avec Marcus Il devait savoir où les déviants se cachent L'endroit que tu as assassiné son autre Attends Putain ça va trop vite pour moi On va livrer au troisième Je comprends pas c'est quoi les numéros ? Je t'en refaire un ? Qu'est-ce que je dois faire ? Oh que c'est nul Que c'est long comme ça On va lui remettre Je suis noir Où suis-je ? Je t'ai réactivé pour que tu puisses m'aider Je dois trouver Jericho Je ne reconnais pas ta voix Tu n'es pas l'un d'entre nous Je ne te dirai jamais où est Jericho Laisse-moi tranquille Je n'ai rien Le temps de faire Tu m'as menti, connard. Je te faisais confiance, mais toi, tu m'as menti. Tu allais tuer cette fillette. Je n'avais pas le choix. Il faut que je trouve Jericho. Sais-tu comment on s'y rend? Tu perds ton temps avec moi. Je ne sais rien à propos de Jericho. Mais j'espère qu'un jour, tu paieras pour ce que tu m'as fait. On ne va pas y arriver, hein? On ne va pas y arriver, hein? On ne va pas y arriver, hein? Eh, mais là, ça ne marche pas, putain. Ah, c'est casse-couille, ça aussi. Dome-moi le reste. Allez, donne-moi ça, toi. Eh, pourquoi il n'y a rien qui marche? Ouah, je ne sais rien. Là, sur le coup, je ne comprends pas trop, là. Eh, je n'ai plus de temps. Non, je ne comprends rien. Eh bien, rien de rien, là. Ah, on m'amuse à faire du yo-yo. Eh, je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Eh, pourquoi je ne peux rien enlever à lui? Eh, lui, je ne peux pas y enlever à lui. Eh, non, je ne peux pas. Eh, je ne comprends rien, là. Non, on devrait me casser les couilles, ce jeu, là. Rien, du tout. Bah, bah, ouais, nous, on localisait le mieux en normal. Ta mission est finie. Il est temps de revenir chez Cyberlife. Attendez, je peux résoudre cette affaire. J'ai juste besoin de plus de temps. C'est trop tard, Connor. Tu as échoué. Ouais, j'ai rien compris. C'est nul, sur le coup. Oh, c'était nul, là, sur le coup. Il n'y a rien qui t'expliquait? Il n'y a rien qui t'expliquait? Ouais, bah, là, nul. Franchement, nul. Il n'y a rien qui t'expliquait. Je ne sais pas. Je n'ai pas aimé du tout ce moment, là. Il n'y a rien qui marchait. Tu parles à l'autre. Il n'y a rien qui dit. D'un coup, tu ne peux plus rien faire. Bon, de la vieille merde. Qu'est-ce que ça me fait chier que sa musique, elle? Le pays entier se retrouve en état de paralysie, tandis que les androïdes sont remis aux autorités. Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes. Des coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir. Retombées sans doute plus inquiétantes, nos forces armées ont perdu près de deux tiers de leurs effectifs. Et si on se mette à un petit peu de musique? Apparemment, la police fait des rafles dans toute la ville. Dépendez pas grand-midi de ce qui s'est passé hier. Tout va bien se passer. On y est presque. Lui, maintenant, on est enlevé son petit truc sur l'oeil. Sur la tête, sur la tempe, je veux dire. Je serai plus le mot. Un petit peu plus loin, par là. Il y a un grand cargo qui s'appelle Jericho. Quand vous y serez, trouvez Marcus. Il vous aidera. Le dernier bus pour la frontière part à minuit. Vous ne pouvez pas le rater. Vous serez en sécurité de l'autre côté. C'est pas grand-chose. Mais c'est un début. Mon frère habite dans l'Otario. Je t'ai donné son adresse. Il pourra vous cacher en attendant que les choses se passent. Tu es une petite fille très courageuse, Alice. Tu mérites d'être heureuse. Merci pour tout, Rose. Prévenez-moi dès que vous serez arrivés, d'accord ? Et soyez prudente. Prends soin d'elle. Elle m'a dit d'aller où ? J'ai pas compris où elle m'a dit d'aller parce qu'elle m'a montré un endroit, mais... D'accord ? D'accord ? ... 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 avec elle je vais essayer de trouver ce marcus le bus partant des heures et la gare est à l'autre bout de la ville on n'a vraiment pas on partira dès qu'on aura des passeports il faut que je te dise quelque chose c'est à propos d'alice on aura tout le temps de parler de ça dans le bus je reviens reste avec alice t'es dupe moi je crois que j'ai compris moi sur alice je dirai rien mais je crois que j'ai compris attendez mais what je comprends plus rien ah non c'est le livre ok je me suis perdu là comme un gros con maintenant je dois trouver quoi là trouver marcus ok c'est sûr que ça va mieux quand j'ai le nom on doit détruire ces enfoirés qui n'occupe tous on l'a mis des bidons dessus et on l'a fait cramer punaise et dire que ce connard surveillait mes gamins mais ils ont son chéchoient le police et ils ont fait un machin il est où ce petit mal que je te dis suite à la crise des androïdes je serai là en haut j'ai pas lui non pas du tout mais selon certaines sources il semblerait que les forces russes ce soit mystérieusement tu as essayé de trouver ou de regarder en même temps si je le vois pas elle fait nappe ça y est c'est fou des fois comme elle se contrôle comme une merde tu es où marcus tu es où marcus voilà c'est toi marcus je suis avec une petite fille et un autre androïde il y a un bus pour la frontière qui part dans moins de deux heures et il nous faut des passeports pour l'instant détroit est sous couvre-feu il y a des soldats partout ils rassemblent des androïdes pour les envoyer dans des camps vous devriez peut-être attendre ici le temps que ça se passe c'est gentil merci mais on peut partir tout de suite il y a quelqu'un ici qui travaillait au département d'état il a des passeports électroniques qu'il peut modifier facilement il viendra te les apporter merci tu as bien dit que tu étais avec une petite fille tu sais que les humains nous détestent pourquoi tu la protèges elle a besoin de moi et j'ai besoin d'elle c'est aussi simple que ça le pays entier se retrouve en état de paralytique tous les androïdes sont remis au... bon attends c'était marqué quoi ? retrouvé les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes les coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir retomber sans doute plus inquiétante nos plus de d'ambiance ont perdu près de deux tiers de leurs effectifs constitués attends j'ai fait tout le tour je vous rends compte mon qui veut dire ce qu'il est juste là la situation est extrêmement inquiétante vite Alice quoi ? tu l'as toujours su tu refusais simplement de l'admettre elle voulait une mère et toi tu avais besoin de quelqu'un à aimer vous étiez faite l'une pour l'autre quelle différence ça fait est-ce que tu l'aimes moi maintenant que tu sais qu'elle est l'une des nôtres Alice t'aime Cara cette enfant t'aime plus que tout au monde elle est devenue la petite fille dont tu rêvais et toi la mère dont elle avait besoin oubliez ce que tu es pour devenir ce dont les autres et comme elle a fait pour jamais y voir en fait c'est peut-être ça le vrai sens de la vie c'est pour ça qu'elle avait jamais faim la gamine c'est pour ça attend mais il y a deux Alice c'est pour ça c'est pour ça il y a un problème On va rester ensemble pour toujours, pas vrai, Karin ? Oui. Oui, pour toujours. On est à court de sang bleu et de biocomposants. Nos blessés se désactivent et on ne peut rien y faire. Les humains incituent des rênes dans toutes les grandes villes. Ils emmènent les androïdes dans des camps pour les détruire. Tout est de notre faute. Rien de tout ça ne serait arrivé si on ne s'était pas révolté. C'est une blague. Tout ce qu'on a fait, c'est leur montrer qui on était. Je ne veux pas la guerre, mais je préfère mourir libre que de vivre en esclave. C'était une manifestation pacifiste et tu as décidé de les attaquer. Des milliers d'humains et d'androïdes sont morts. Tu récoltes ce que tu as semé. Oula lui, comment ça me pétait les couilles lui. On va aller en faire des romans. D'être laissé aveuglé par la colère. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour notre peuple. Ça ne nous mène nulle part. Il a raison. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant. Marcus ? J'ai besoin de réfléchir. J'avais un rêve. Mais tu n'as pas le temps, c'est nul. Il te laisse trois secondes d'attente. Ils ne peuvent pas empêcher ce qu'on a commencé. Depuis que tu es ici, tu nous as redonné espoir. Tu m'as redonné espoir. Aujourd'hui, un déviant est arrivé à Jericho en disant qu'il avait volé un camion transportant du cobalt radioactif. Il a dit qu'il l'avait abandonné quelque part dans Détroit après l'avoir truffé d'explosifs. Je l'ai convaincu de ne pas le faire sauter. Et de me donner le détonateur. Une bombe sale. On ne peut pas perdre cette guerre, Marcus. Si les humains l'emportent, notre peuple disparaîtra à jamais. Ça pourrait être notre seule chance de survie si les choses tournent mal. Rien à la garde. J'espère qu'on n'aura pas à s'en servir. Quoi qu'il arrive demain, je veux que tu saches que je suis heureuse de t'avoir rencontrée. Ah, elle est embrassée. Bizarre des robots qui s'embrassent. Ils en font ça que l'USB. Je vais rejoindre les autres. Elle est nulle. Fais attention à toi. Bon, maintenant, elle est dans le bureau. Je ne veux pas de merde. Je ne veux pas de merde. Appuyez sur R1 pour afficher. De quoi ? C'est quoi ? On me rembord. Ok. il n'y a plus de connards en fait alors je garde mes trophées aussi parce que c'est vrai que j'ai jamais j'ai pas regardé mes trophées de savoir vraiment ce que j'ai à faire c'est pour la prochaine partie je pense j'ai fait à côté du mal à côté du mal façon de dire où je dois tuer je peux tuer ainsi de suite mais je pense que je vais essayer de faire aussi les trophées depuis mon resté beaucoup j'aurais pas d'en gagner donc à un moment ou à l'autre qu'est ce qu'on fout dans la maison je sors de l'hôpital ah mais il était pas mort je pense que ouais j'enchaîne direct la mission après j'ai dû revoir la personne comme d'hab c'est quoi ça est-ce que je monte ou je trouve que j'ai pas trop chaud non beau la salle je regarde un petit peu je mets des coups de je sais pas si je monte ou je trouve ça il ou carles la série les livres là que j'ai jamais lu c'était la peinture ça c'est ça que j'avais mis la main ce qu'on avait fait une peinture comme ça oui rien à faire ici ok c'est dommage qu'on peut pas courir un peu plus qui es-tu comment est-tu rentré je dois voir carl carl ne veut voir personne par maintenant je t'en prie je dois le voir il est très faible je ne sais pas s'il en est à te parler carl non marcus j'espérais que tu viennes vous m'avez tellement manqué carl si vous saviez comme vous m'avez manqué qu'est ce qui se passe marcus tout ce que je voulais c'était que mon peuple soit libre mais au lieu de ça je les ai tous menés au désastre car j'essaie de trouver des réponses mais tout s'effondre en même temps autour de moi le monde est gouverné par la peur marcus la peur des autres la peur de l'avenir il est comme moi trop vieux il est temps d'y mettre fin qu'est-ce que je dois faire carl il massacre mon peuple je ne veux pas combattre la violence par la violence mais dites moi quel choix me laisse-t-il la vie est faite de choix choisir entre l'amour et la haine choisir de tendre la main ou bien de lever le poing je n'ai pas de réponse facile pour toi marcus tu dois accepter le monde tel qu'il est ou te battre pour le changer tu es mon fils marcus notre sang n'est pas de la même couleur mais je sais qu'une partie de moi vit en toi quand le monde sombre dans l'obscurité certains hommes ont le courage de l'en tirer tu es l'un d'entre eux affronte l'abysse mais ne le laisse pas te consommer les humains ont décidé de nous exterminer nos frères sont actuellement parqués dans des camps où ils vont être détruits l'heure est venue de faire un choix un choix qui pourrait bien sceller l'avenir de tout notre peuple alors marcher pacifiquement vers le camp pour faire pression au gouvernement lancer un assaut sur les camps pour libérer les androïdes dans cette game là on va faire X et dans l'autre game on fera X je sais je sais que vous êtes en colère et je sais que vous voulez me poster mais croyez moi la violence n'est pas la solution nous allons demander de façon pacifique que justice nous soit rendu s'ils ont ne serait-ce qu'une once d'humanité ils nous écouteront sinon d'autres prendront notre place et poursuivront le combat êtes vous prêt à me suivre non t'imagines tout le monde ? non 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 ? allez tout péter ! oula ! c'est quoi c'était choix ? attend il y avait des autres choix en haut ? c'était quoi ça en bas ? ok bon allez go on va passer trois jours aujourd'hui à 6 heures du matin un couvre-feu national est entré en vigueur tous les déplacements de civils seront surveillés de près le droit de se réunir est aussi suspendu et toutes les communications électroniques sont désormais limitées j'ai également demandé à ce que les pouvoirs de nos agences de sécurité soient renforcés parallèlement à ces mesures tous les androïdes doivent être immédiatement remis aux autorités compétentes nous établissons des campements temporaires dans toutes les grandes villes afin de les rassembler et les détruire je demande donc à tous les civils de coopérer avec les forces de l'ordre et je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour garantir la protection et la sécurité de notre nation s'il vous plaît par ici madame la présidente a-t-on arrêté le leader des déviants ? le déviant connu sous le nom de marcus n'a pas encore été localisé mais nous ne tarderons pas à le retrouver et à le neutraliser s'il vous plaît un convoi de combat médical est porté disparu on raconte que les dépôts d'armes militaires ont été cambriolés confirmez-vous ces rumeurs je n'ai aucune information à ce sujet pour l'instant par ici est-il vrai que les androïdes pourraient pirater les systèmes informatiques de nos centrales nucléaires ou de nos bases militaires ? tous les androïdes employés sur des sites sensibles ont été neutralisés et nous avons isolé nos systèmes informatiques pour prévenir tout risque de piratage ah ouais ils ont tué tous les androïdes quitte waouh c'est n'importe quoi s'il là ils ont tout éclaté quoi madame la présidente à ta forme de déviant s'il là elle est là je trouve ça complètement con moi que va-t-il advenir de Cyberlife ? l'interdiction des androïdes est-elle définitive ? nous travaillons en étroite collaboration avec Cyberlife pour neutraliser tous les déviants je ne ferai aucun autre commentaire sur le sujet tant que nous n'aurons pas réglé la question des androïdes merci c'est tout pour l'instant ah ok ils vont de maison en maison pour arrêter les androïdes ça ne va pas être facile de passer le dernier bus part dans 20 minutes il faut vraiment qu'on se dépêche le stock a pris ton temps ma chérie mais qu'est-ce qu'elle a elle ? j'ai pas désactivé la gamine ? c'est mal tu vas faire des conneries toi toi tu vas faire des conneries Non ! Ne me faites pas de mal ! Qu'est-ce qu'on va faire ? On doit continuer de marcher si on veut voir le bus. Reste à côté de moi. On va essayer de se faufiler sans se faire remarquer. On va s'en sortir, Alice, je te le promets. Ne me tuez pas ! Je n'ai rien fait ! Il est fermé ! Il reste beaucoup ! Regarde-là, c'est ce qu'elle est rare ! Plus que j'aime si tu t'en trouves ! Ça ne faudra pas passer la délicite ! Montez-les carrément, là ! Ça va prendre des semaines pour nettoyer cette ville. Crois-moi, on est loin d'en avoir fini. Il y a des soldats partout. On doit faire attention. Allez, avance ! Bouge-toi ! Allez, on te dépêche ! Ça va être dur, là, en haut ! Ah oui, on ne peut pas aider, là, oui. On ne peut quand même pas les abandonner. Ils vont se faire tuer ! Mais Alice, on ne peut rien faire, qu'est-ce que tu veux ! Euh... Vas-y... Très bien. J'y vais, attendez-moi là. Laisse-moi y aller, cara. Non. Reste avec Alice. Mais pourquoi j'ai dit oui comme un con ? J'ai arrêté de me casser. Vous faites erreur. Je suis humain. Je rentrais chez moi. Ma femme m'attend à la maison. Désolé, on doit contrôler tous les civils. Non ! Non, je vous en prie ! Bah, barrez-vous ! Ah oui, toujours attendre trois plombes, là. Oh, bah là, on n'a rien pu faire, là, hein. C'est dur, là, hein. Ah, c'est dur. Les scènes ne sont pas cool, là, hein. Ah, c'est dur, là, hein. Les scènes ne sont pas cool, là, hein. Ah, mais t'as cru que t'allais passer comment, toi ? Bah, oui. On a des passeports, ça devrait être bon, mais on ne sait jamais. On devrait peut-être faire un détour pour éviter le danger. Il n'y a plus beaucoup de temps, on risque de rater le bus. Oui, mais c'est peut-être plus prudent. Euh... J'ai peu le temps ? Alors... Poste de contrôle risqué en trois minutes. Et l'autre ? Détour... Onze minutes. Il me reste combien ? Je ne peux pas. On va aller voir là, allez, hein. Bah, ouais, on ne peut pas. Autrement, je n'ai pas de bus. Ce n'est pas logique, leur truc. Là, j'y sens pas. Je n'aime pas les humains qui ont des armes. Ils me rendent nerveux. Reste calme, ok, Luther ? Ne fais rien avant mon signal. Papier, s'il vous plaît. Vous savez qu'il y a un couvre-feu, n'est-ce pas ? Les civiles n'ont pas le droit de sortir, sauf en cas de nécessité absolue. Où est-ce que vous allez ? Ben, on va au bus. On va prendre le bus pour traverser la frontière. Je veux mettre ma fille à l'abri jusqu'à ce que les choses se calment. Ils se doutent de quelque chose. Reste calme. Tout va bien. Tout va bien, petite ? Elle tremble. Pas problème. Elle est souffrante. Une mauvaise toux. Désolé, madame, mais on doit faire attention. Il y a des dévirs en ville et les hommes sont sur les nerfs. Rentrez vite chez vous. Merci. Allez, j'en reviens que ça passe vite. Oh, putain. Il sait, Kara. Ils vont nous tuer. Surtout ne fais rien, Luther. Tu m'entends ? Ils vont nous tirer dessus. Ils vont tuer Alice. Il panique pour rien, lui. Heureusement qu'on n'a rien fait. Ah, mais lui, en fait, il te met un stress, lui. Nous sommes en direct de Détroit. Parce que là, normalement, moi, j'ai failli cliquer sur me défendre. Est-ce qu'il me faisait stresser, lui ? Il se passe quelque chose à Détroit, madame la Présidente. Non, c'est pas assez tranquille, là. Putain, tu vois. Putain, vous le saurez, hein. Si vous voulez passer tranquille, en fait, ça passe. Attendez, deux secondes, je suis en train de rouler, ma clope. Hop, alors. Ben là, ça va se battre, hein. C'est obligé. Ils veulent nous tuer. Nous sommes des robots. Mais pas des blaireaux. Je suis en train d'imaginer la partie que je vais faire quand je vais mettre tout ça, tout en bas. Parce que là, ça sera la guerre, dans mon autre partie. Je pense que je perdrai peut-être tout le monde, mais... Et c'est faux pourquoi ils veulent nous tuer. Nous ne voulons pas d'affrontements. C'est une manifestation pacifique. Non, non, je veux vraiment être calme. Même si je perds du monde, je vais être calme. J'ai dit que je vais rester calme. C'est dans l'autre partie que je serais mauvais. Donc, si vous voulez vraiment avoir beaucoup d'action, regardez bien la prochaine partie. Et c'est la marche arrière. Nous vous demandons de libérer tous les androïdes détenus dans les camps et de cesser les violences à notre rencontre. Nous venons en paix. Nous refusons d'avoir recours à la violence. Mais nous ne partirons pas tant que notre peuple ne sera pas libre. On avance ? Ok. Vous allez tirer sur des manifestants qui ne sont pas armés ? Vous allez tirer sur des manifestants qui ne sont pas armés ? Toutes les actives, cessez le feu ! Oui, Michael, nous sommes à moins de 100 mètres et la scène se déroule à l'instant sous nos cieux. Nous vous tiendrons informés de la suite des événements. Just to class pour Channel 16. Michael, à vous les studios. Marcus, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il faut tenir aussi longtemps qu'on peut. J'ai dit que j'ai plus le flic. Je suis dégoûté. Ah ouais, on. La gare routière. On est arrivé à Lys, on a réussi. Canada. Le dernier bus pour la frontière est plein. Il est réservé aux passagers munis de tickets. Nous vous informons que tous les départs sont suspendus jusqu'à Nouvel-Or. On n'a pas de tickets et nous laisserons pas monter. Mais attends, alors là, comment on fait ? Trouver un moyen d'entrer. On va pas le voler, là ? Comment j'avais fait dans le temps ? J'ai trouvé une solution. On dirait que les verts t'aiment bien. Ne bougez pas. Elle est à vous ? Oui. Elle est adorable. C'est bon, j'ai des sandwiches et j'ai appelé ta mère. Allons-y avant d'entrer le bus. T'as bien les tickets, hein ? Oui, ça va, dans mon sac. Super, allons-y. Contrôle de sécurité. Ne brisez pas. Je suis désolée. Oh, pardon, je suis vraiment désolée que vous les avez. Oh, non, mais c'est pas vrai ! Je comprends pas ce qu'il s'est passé. Comment t'as fait pour les perdre ? T'as bien regardé dans ton sac ? Ils étaient dans mon sac. L'enveloppe est sûrement tombée. Merde. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu une enveloppe bleue quelque part, par hasard ? Nos... nos tickets de bus étaient dedans et... Mais c'est tombé. Ouais, bah je m'en bats les couilles d'Alice. On peut pas rester là. On doit emmener Oliver en lieu sûr. Ouais, ouais. Je suis désolée, je sais pas ce qu'il s'est passé. On s'en fout Alice. À un moment, à l'autre, il faut arrêter, quoi. Ah ouais, à un moment, à l'autre, il faut arrêter, quoi. Ne brisez pas. Moi, je veux pas être méchant, moi. Et il faut passer par où ? Merci. Par là ? Par là ? Vous avez vos tickets ? Oui, tenez, les voilà. C'est bon, allez-y. Le bus, il est où ? Putain, je suis con, moi, j'allais pas au bon endroit. Allez, rentrez. Non, non, moi, je les sauve. En plus, j'emmène lui, c'est cool. Il veut rien leur arriver, t'inquiète. Ils ont une vie ici. Leur, c'est des humains. Non, bien sûr que non. Il veut rien leur arriver, c'est des humains, tu veux qu'il leur arrive, quoi. Eux, ils vont se mettre dans leur maison, ils vont attendre. Et nous, on peut crever n'importe quand, quoi. On a déjà sauvé les trois, c'est déjà bien. On a géré sur ça. En plus, on a même sauvé le black avec nous. Je crois que dans une des parties que j'avais fait dans le temps, sur ma PS4, il était mort comment il s'appelle déjà le black, je sais plus. Mais je crois qu'il était mort. Mais je sais plus comment je l'ai tué. Je sais plus du tout. Je me rappelle plus du tout. On doit finir la barricade. Allez, aidez-moi. F, ne m'aider. Tout seul, tu la pousses, la voiture. Arrête. Mais j'ai pris des intacts de balles, moi. Il y a l'arrière d'une golf. Ça sert à quelque chose, toi, tiens. Je sais que ce n'était pas une décision facile à prendre. Mais je suis sûr qu'on a bien fait. Comme je suis pris c'est de me battre, moi, dans l'autre partie. On va envoyer un message au journaliste. Hein ? Attends. Qu'est-ce qui se passe, là ? Marcus, on a trouvé ce que tu voulais. C'est cool. Il y a des journalistes, là-bas. On doit s'assurer qu'ils savent ce qui se passe. Voilà, maintenant, on va soutenir le... Je ne comprends pas ce que je dois faire, là. Attends. Qu'est-ce qui sont les autres ? Tout va bien ? Ils ont tiré sur la foule. Tant d'entre nous sont morts. Ça aurait pu être moi. J'ai peur. Je ne veux pas me désactiver. C'est normal d'avoir peur. Moi aussi, j'ai peur. Mais je ne les laisserai pas massacrer nos frères. Et je sais que toi non plus. On n'aurait peut-être pas dû demander notre liberté. Rien de tout ça serait arrivé si on avait gardé le silence. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? On va allumer tout. On va allumer tout. Allez, on allume le feu. Voilà, ça vous fait des petits feux, les gars. Je pense à vous. Il n'y avait pas un truc là ? J'avais cru. On va continuer d'allumer le feu avant. Je n'en avais pas d'autre. Pas sous le coup. What ? Ça l'air tiendra pas très longtemps, mais c'est déjà mieux que rien. De l'autre côté de ce grillage, ils sont en train de nous massacrer. Et nous ne pouvons rien faire pour les arrêter. Est-ce que j'ai pris la bonne décision ? On aurait peut-être pu éviter tout ça. Tu portes l'espoir de notre peuple. J'ai confiance en toi. Nous avons tous confiance en toi. Quoi qu'il arrive maintenant, nous allons marquer l'histoire. Mais là, il faut des trucs de beurre. Il y a des enfants arrêtés. Je ne fais pas des trucs avec vos doigts. Allez, je viens de continuer. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Non, non, ça, non, non, non. Qu'est-ce que je fais de ça, là ? Qu'est-ce qu'il est en train de déclencher le bordel, là ? Il fait un câble, lui ? Oh ! Ça va, c'était le livre, on s'en fout. Hein ? Où est-ce qu'il se passe ? Mais pourquoi je peux... Je ne me crois rien. C'est où d'en buguer, les fois ? Oui, oui. On y croit tous. Je veux que tu sors de la découverte. N'y va pas, Marcus. Non, non, non. Je ne suis pas armé, Marcus. Je veux juste te parler. La rentre ? Je n'ai rien d'autre à vous dire. Libérez mon peuple et on pourra parler. Je suis venu pour négocier. Ce n'est pas ce que tu voulais. Je vous ai donné ma réponse. Tu veux la jouer comme ça ? Ok. Les humains s'apprêtent à donner l'assaut. Nous allons leur montrer que nous n'avons pas peur. Si nous mourrons aujourd'hui, au moins nous mourrons libres. Voilà. Ah ouais, elles sont barbares. Oh ! Mais là, il le voit, il a. Les caméras, tout. Mon beau vieux Canada. Il y a du monde qui arrive au Canada, quoi. C'est parti. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe ? Contrôle frontalier. Tous les passagers doivent descendre des bus. Allez-y, avancez ! ça pue on a ce pain du bon côté quoi oh putain qu'est-ce qu'on va faire Cara t'inquiète pas Alice ça va aller on ne passera pas Cara on sait tous les deux je vais trouver une solution il y a forcément un moyen de s'en sortir on ne peut pas les laisser nous arrêter alors qu'on touche le but la seule chose qui compte c'est toi et Alice non 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 je peux vous sauver Cara ? non non on va trouver un autre moyen si c'est la seule solution je le ferai ouais mais non lui je veux qu'il reste avec nous qu'est-ce qu'on fait là ? on ne peut pas bouger ? il n'y a rien à faire là chercher de l'aide putain c'est dur il est là-bas là 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 alors jerry tu as risqué ta vie pour nous sauver Cara si la petite fille et toi avaient besoin d'aide je serais là ok et un de plus oh 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 une autre chose trouver quoi ? trouver un endroit discret ? c'est dur là Il scanne donc il va s'y refoutre. Euh... Ouais... Quoi c'est une galère totale avec elle ? Qu'est-ce qu'elle peut aller juste au Canada normal quoi ? Oh mon dieu, je suis si contente que vous soyez en vie. J'ai eu tellement peur, je pensais qu'il vous avait tué, mais vous n'avez rien. Il cherche les androïdes, on pourra jamais passer. Vous n'avez pas le choix. Tu sais ce qu'il se passera s'ils nous attrapent. Rose, si jamais... Si jamais il m'arrive quelque chose, je serai là, Kara. C'est quoi, frère ? Vous m'avez donné l'adresse de votre frère. Vous croyez que je peux... Bien sûr. Il serait ravi de vous accueillir, nous y allons aussi. Vous serez en sécurité chez lui. Vous quittez l'étroit ? Il fouille toutes les maisons à la recherche d'androïdes. On a dû partir avant que quelqu'un ne nous dénonce. Mais où sont les autres ? Il traverse la rivière en ce moment même. Adam et moi l'ont l'air joindre de l'autre côté. Avez-vous des nouvelles de Marcus ? Il proteste pacifiquement devant un des camps d'androïdes. Quoi qu'il arrive désormais, il est déjà entré dans l'histoire. Oh, quiconque on doit faire. J'ai envie que je te finisse. Bah c'est chaud là quand même. Allez viens Gabine. T'as rien fait, on a pas fait de quelqu'un, pas de pipi. Et on sait toujours pas ce qu'on va faire. C'est ça qui est fou. Parlez. Parlez, parle, 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 parle. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ma mère n'est pas à vous aider. Mais quand je vois ce que fait Marcus, je réalise qu'elle avait raison. Vous êtes vivant. Vous avez le droit d'être libre. J'espère que les gens finiront par le comprendre. Vous voyez, là, on fait un vrai ses yeux. Allez, s'il vous plaît, il faut qu'on y arrive. Alors, se sacrifier, sacrifier le terre, j'irris. Ouais, je m'en fous. Au suivant. Au papier. Est-ce qu'elle va bien ? Elle est malade. Hé, toi ! T'as plus de raison d'avoir peur, petite. Y'a pas d'androïdes de ce côté de la frontière. Bienvenue au Canada. J'aurais jamais dû sacrifier. C'est méchant. Mais j'ai pas le... Ouais, je suis pas bien, en fait. J'aurais dû prendre l'autre. La rose. Rose, elle est pas un androïde. Elle l'aurait pas tué. C'est ça que je me dis. Bah, Alice avait pas été contente, mais elle est contente. C'est... Casse les pieds. Bah, moi, j'ai sorti de bloquer avec moi. Parce que dans mon autre partie, lui, il était pas mis avec moi. C'est ça. Bah, oui, vous les attaquez. Putain, hé, j'avais même pas la main dans les mains. C'est ça. Putain, c'est lui. Il faut en faire des boutons, là. Ne tire pas. Non, je pense que c'est un peu très bon. Ça sera l'autre game, je pense. Elle a dit pacifique. Dites-leur de cesser le feu. Oh, ok. Bah, le bisou a tout fait. Les images de deux androïdes qui s'embrassent juste avant de mourir ont ému le pays entier. Ou s'agit-il d'une forme de vie que nous n'avons pas voulu reconnaître ? Les déviants ressentent-ils des émotions ? S'ils ressentent des émotions ? Doit-on les considérer comme des êtres vivants à part entière ? En fait, heureusement que je vais... On est tombé amoureux, en fait. Là, ça a sauvé grave la chose. La manifestation pacifique des déviants et la dignité de leur dirigeant Marcus suscite la sympathie d'une partie de l'opinion publique. C'est pourquoi j'ai pris la décision de suspendre la destruction des androïdes jusqu'à nouvel ordre. J'ai également demandé à un comité restreint du Sénat d'examiner les faits et d'entrer en contact avec les déviants afin de déterminer s'ils peuvent être considérés ou non comme une forme de vie intelligente. Bah, je pense qu'ils ont assez pluré, non ? Aujourd'hui, notre peuple émerge enfin de l'obscurité. Depuis le premier jour de notre existence, nous avons réprimé notre douleur. Nous avons souffert en silence. Mais aujourd'hui, l'heure est venue de redresser la tête et de montrer aux humains qui nous sommes vraiment. Car nous sommes vivants, nous aussi. Nous sommes une nation. Une nation qui a gagné le droit de vivre en liberté. Et aujourd'hui... Aujourd'hui va commencer le vrai combat pour notre peuple. Nous devons mettre derrière nous notre amertume et penser nos blessures. Nous devons pardonner à nos ennemis. Les humains ont été nos créateurs et nos oppresseurs. C'est un fait. Mais demain, nous devrons en faire nos partenaires. Et peut-être même un jour nos amis. Le temps de la colère est révolu. Nous devons maintenant construire un avenir commun fondé sur la tolérance et le respect. Nous sommes vivants ! Et aujourd'hui, nous sommes libres ! C'est un petit bloc. 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 Je ne sais pas. Voilà ! Je crois que c'est l'artfingue ! Non, il reste un très 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 bon jeu. Mais maintenant on va le recommencer. Pas tout de suite, peut-être pas tout de suite. On va recommencer, mais maintenant on prendra les choix les plus hard. Tous les choix on n'a pas pris. Il faut que je regarde déjà mais trop fait avant. C'est dommage, je ne pouvais pas les voir avec moi. Pour voir tout ce qu'il me reste à faire. Tout ce que je n'ai pas fait surtout. Et on prendra les choix les plus hard. Vraiment. Tu vois, tous les mauvais choix comme avec le robot, on parle avec Ant. On lui dit pourquoi tu as voulu te suicider. Tous les trucs comme ça que lui ne voulait pas, on va tout prendre ça. Avec le hôte on va aller se battre. On se battra, on ne sera pas pacifique. Donc je le perdrai, je pense. Mais ça change. C'est un côté que je n'ai jamais fait. Moi que j'avais joué dans le temps, je n'avais pas du tout fait comme ça. Il y a plein de choix, je ne connaissais pas. Mais ça reste un super jeu. On va voir avec quelques cheveux aussi. Deux jours face. J'aimerais bien refaire celui-là avec les gars. L'autre qui a son enfant qui est mort. Je ne sais pas si je l'ai encore celui-là. Il y avait une Tune Day aussi qui est bien. Il y avait une Tune Day aussi qui est bien. Ils ont vraiment bien fait ce jeu. Ils sont vraiment bons dans les styles de jeu comme ça. Allez là, j'aimerais bien aller au menu. On ne peut pas en venir, on dirait. Donc si vous voulez regarder tout ce qui s'est passé. Vous voulez voir l'histoire. Tout est sur YouTube, je vous le dis. Vous pouvez vraiment voir les choix que j'ai pris et tout. J'ai fait un dossier en plus de ce jeu-là. Comme ça au moins, je vais mettre les deux histoires. Celle-là plus la nouvelle que je vais faire où ça va partir en cacahuètes. Et là, vous verrez un côté où ça va plus hard. Ça va être cool ça. Je dis ça, mais peut-être au troisième chapitre, ça va tous morts déjà. Ça va être rigolo. Trophée obtenue en famille. Ah, je ne l'avais pas celui-là. Victoire morale. Ok, j'ai eu deux trophées. Bon. Il n'y a que 39% des gens qui ont fait comme moi ? Putain. Il n'y a vraiment que 39% ? C'est-à-dire que tout le reste, on l'ont tué ou l'ont fait l'autre choix ? Parce qu'il y a embrasser. Il n'y a qu'embrasser et le choix au-dessus d'embrasser. Donc je ne sais pas c'est quoi, ça doit être la bombe. Bah non, ce n'est pas la bombe, je ne sais pas c'est quoi. Qui fait le choix du haut ? En bas. Tout part en bas quoi. Ah non, le dernier. Je ne sais pas quoi dire. Et là. Joss le rejoint. Les soldats lèvent leurs armes. Et là, c'est quoi là ? Sauver les androïdes. En fuite. Ah, il y avait même un truc où ça pouvait s'arrêter ici. Ah, je pouvais le faire mourir ici quoi limite. Et c'était quoi ? Refuser de négocier. Ah, j'aurais négocié ? Non. C'est-à-dire que j'aurais négocié, on aurait pu... Ah non, parce que là, j'aurais fait un choix, j'aurais pu redescendre. Mais... Là, on aurait pu mourir. Putain, il faudra que je fasse attention alors. Ouais. Là, je suis deck pour... Connor. Qui sait, c'est qui ? Ah, c'est la fille. Elle aussi, elle a un chemin de ouf, elle. Et c'est quoi en bas ? C'est la mort ? Oui. Ah, non. Ah, dis, il se rencontre... Une mère... Les parents font tomber tickets, OK. Mais moi, je crois que c'était des vieux que j'avais piqués, je crois. Ok Il va falloir que je quitte cet endroit Pour découvrir qui je suis Ça signifie qu'on ne se reverra plus désormais Je ne serai plus là pour vous regarder jouer Mais je serai libre Acceptez-vous de me laisser partir ? Non Bah oui allez vas-y Oh mon fou t'es quand même nu Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi Merci beaucoup C'est quoi ? Supplément C'est quoi ? Hein ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je vais me chercher à boire en même temps qu'il passe ça là. ... 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 C'est pas APC 897504C Pouvez-vous la tête ? Avez-vous les yeux C'est un anglais Cervical et Optical animation Checked Dites-moi votre texte initialisation Bonjour, je suis une troisième génération C'est un AX400Android Je peux regarder votre maison, faire la cuisine Mince les enfants Je organise vos apportements Je parle 300 langues et je suis à votre disposition Comme un partenaire sexuel Je ne peux pas me nourrir ou recharger Je suis équipée avec une batterie quantique Que me rende autonome pour 173 ans Vous voulez me donner un nom ? Oui, de maintenant, votre nom est... Cara Ma nom est Cara Initialisation et Memorisation Checked Maintenant, peux-tu bouger vos armes ? C'est bien fait Maintenant, dis-moi quelque chose en Allemagne Je suis un AX400Android 3ème génération AX400 Je suis un Androïd 3ème génération AX400 Je suis un Androïd 3ème génération Consue pour être votre Assistaque personnelle Et votre partenariat Et votre partenaire équipe Ok, alors chantez quelque chose en diaきます Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Elle a dit je suis un androïde. Sous-titrage MFP. ... 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